Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Airmag C11 Alors cette réplique est livrée avec un chargeur de 16 billes en métal Ces deux chargeurs ne sont pas livrés avec car je les ai achetés séparément sur Lilyfolie A un prix de 12 euros, ils font aussi 16 billes Alors cette réplique fait 0,9 joules, soit 311 fps La vitesse de la bille à la sortie du canon fait 84 ms La portée effective est de 45 m, moi je dirais 40 parce que 35-40 m c'est très bien Cette réplique fait 500 grammes ce qui est plutôt léger L'extérieur est en ABS et l'intérieur en métal et en aluminium Alors cette réplique fait 203 mm ce qui est un petit peu petit C'est petit, c'est pas gros Dessous il y a un rail Picatinny pour pouvoir mettre divers accessoires Comme une lampe ou un laser On peut mettre un silencieux au bout du canon Je ne sais pas trop comment on se vit, moi on m'a dit qu'on pouvait en mettre un Il y a une sécurité ici, bon là je suis sur sécurité pour éviter les accidents de tir Là il y a la sécurité, là il y a le tir La cartouche de CO2 se met ici Alors là on met la cartouche, on visse Mais là il y a déjà, mais je ne vais pas dévisser pour vous montrer Parce que sinon après elle est foutue Alors là j'ai fait une petite pièce pour ne pas perdre le chargeur Parce que ça m'est déjà arrivé de le chercher en partie, c'est un peu chiant Bon il va être pas en noir, il suffit de le coulisser, on met le chargeur, tac on le remet C'est fini, pour que ça ne tombe pas Que dire, ah oui les finitions, le haut est plutôt pas mal Moi j'ai mis un petit autocollant en carbone pour que ça soit faire plus joli Ça fait un peu relief Alors en dessous comme d'habitude on voit un peu les traces de moulure Mais ça c'est pas bien méchant Alors celui qui a cette réplique, je vous conseille de mettre une petite vis là Pour pas perdre ça, parce que je l'ai déjà perdu Je l'ai retrouvé, bon j'ai eu de la chance avec celle là Alors moi je mets une petite vis, tac je la visse C'est fait, comme ça au moins il se perd pas Alors le chien est factice, il sert un peu à rien Il sert à faire beau Cette réplique n'est pas blowback Elle n'est pas blowback, c'est à dire que la culasse ne bouge pas Voilà, simplement Alors cette réplique je l'ai acheté sur Lilyfolie Mais elle est sur plein d'autres sites Alors je vous conseille de mettre de l'huile de silicone Ça vaut 5 euros la truc, vous en mettez un petit peu dedans Un peu là C'est tout, voilà, comme ça au moins c'est bien huilé Alors là il y a un petit défaut Enfin c'est pas un défaut, ils ont mis une écriture Je trouve ça horrible, franchement Warning machin, attention C'est pas beau Là il y a marqué calibre 6mm Non mais ça c'est comme sur toutes les répliques D'habitude c'est là sur les répliques machin Alors là ils ont mis le nom de la réplique Air Max C11 Ça par contre il y a rien à dire, c'est bien fait, c'est joli C'est pas une écriture, elle est bien faite Voilà, bon bah on va passer au... Enfin attendez, je vais vous montrer déjà comment on met les billes Parce qu'il y en a qui au début je les mettais par là Mais je me suis aperçu qu'il y avait un petit trou là Alors il faut les mettre par là C'est beaucoup plus pratique Voilà vous avez vu, je pense, on les met par là Rien d'extraordinaire Vous mettez votre doigt là Et après il y a un petit bouton, vous appuyez là Voilà ça le remet Après vous mettez le chargeur dedans Voilà, moi je tourne ça, comme ça il se perd pas Et on va passer au test de détire Alors là il y a la sécurité, bah là vous la déclenchez Comme d'habitude on tire sur la petite boîte en haut Voilà une petite vingtaine, une petite dizaine de mètres Donc elle fait quoi, 10 cm par 10 Bon il y a un petit vent de travers gauche Voilà Bon cette réplique ça va, elle est pas mal Alors elle consomme presque rien Je fais une vingtaine de chargeurs Elle dure toute l'après Là dessus il n'y a pas de problème Allez nickel Bon bah je vous dis à plus Et pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz